bonjour à tout le monde écoutez merci de nous rejoindre sur le canal touch chose pour ce webinaire de 45 minutes alors sur la formation et sur l'intégration de la réalité notée sur mobile nous allons jouer en partenariat avec bureau veritas je m'appelle eric zouary je suis en charge du business développement touch rose et notamment de l'offre scénar pour la france et je suis accompagné pour cette présentation de notre client bureau veritas donc vous avez à l'écran guillaume laurent qui est responsable du développement des formations pour la france bonjour à tous voilà et willie hajman qui est directeur de la formation pour la région de nantes et aussi sous-officier sapeur pompier et qui nous aide notamment sur l'un des simulateurs vous allez voir tout à l'heure sur la sur la partie risque incendie et j'ai pascal aussi qui est dans le call avec nous parce qu'elle qui est un de mes collègues et qui va m'aider à gérer la présentation notamment au niveau des questions réponses que je vous propose de nous transmettre par écrit dans le chat au fur et à mesure qu'elles arrivent on les prendra à la fin pour essayer de respecter le timing en termes de timing ce qu'on vous propose pour aujourd'hui c'est on a découpé les 45 minutes en 10 15 minutes de contexte autour de l'air mobile les présentations à la fois touch au scénar et environ une dizaine de minutes de démo et ensuite 10 15 minutes de témoignages de bureau veritas et après les questions réponses donc je démarre juste un slide en fait sur touch flows qui est touch flows qui sommes les organisateurs de cet événement c'est une entreprise de services numériques qui a été créée en 2013 et nous sommes distributeurs et experts sur trois technologies innovantes la première c'est le pilotage des médias sociaux avec l'offre social studio de salesforce on a une équipe de ninja qui est spécialisée sur tout ce qui est e-réputation social care social selling avec un mélange métier et outils et deux autres technologies que nous distribuons et sur lesquelles nous sommes montés en expertise avec des équipes de services c'est la navigation augmentée avec une technologie qui s'appelle walk me et la réalité augmentée avec scénar qui est l'objet de cette présentation voilà nous sommes depuis 2013 on a à peu près une quarantaine de groupes clients de toute taille français et internationaux qui nous font confiance et qui nous font intervenir pour les aider sur ces trois sujets juste pour revenir sur walk me en fait je vous parle de navigation augmentée c'est un sujet qui a le vent en poupe depuis deux ans et qui est encore plus à l'ordre du jour en fait avec le travail en remote on va parler tout à l'heure de réalité augmentée la navigation augmentée c'est la possibilité de d'ajouter ce principe de réalité augmentée directement sur les aspects digitales de nos de nos des technologies que nous utilisons donc là vous avez un écran salesforce et plutôt que de former off un utilisateur en fait on va faire comme dans les jeux vidéo on va le former en travaillant comment enfin les gamins sont ils sont attrapés par les éditeurs de jeux ils sont formés en jouant on retrouve les mêmes principes là on voit qu'un écran on a créé un guide comme un gps qui va aider l'utilisateur directement à aller créer une opportunité au moment où il en a besoin ou créer une affaire etc etc on a commencé par des guides il ya quelques années et maintenant on est dans le vient de délivrer en fait pour pour une filiale d'air liquide en fait le même genre d'application directement avec des assistants qui aident l'utilisateur en lui posant des questions et en lui en l'aidant directement dans son application ou en remplissant pour lui les les champs qui sont qui doit remplir je termine sur walk me petit aparté voilà donc on revient sur scénar scénar déjà en fait première chose pourquoi le mobile est ce que je vous ai envoyé dans l'email en fait toute l'invitation était portée sur la réalité augmentée vous connaissez la réalité virtuelle aussi mais pourquoi air sur mobile sans grande subtilité l'air mobile est de facto aujourd'hui une des plus grosses plateformes de réalité augmentée qui est déjà active sur le marché on a déjà à peu près un milliard de mobiles et tablettes qui sont compatibles avec l'air et la plupart des projections indiquent qu'il y en aura probablement le double d'ici 2023 et je ne sais pas si vous le savez mais votre mobile a deux chances sur trois d'être un outil de réalité augmentée il ya un test en fait qui est assez simple à faire que vous pouvez faire alors pas je vous demande de pas le faire tout de suite sinon vous allez perdre une partie de l'information mais vous pouvez le faire à la fin pour vérifier je le lance en une petite animation vous allez sur google vous tapez tigre vous descendez en fait dans la navigation il va vous poser une expérience en réalité augmentée vous l'apprenez vous l'ancrez chez vous et vous allez voir apparaître tigrou en réalité augmentée en grandeur nature et vous allez pouvoir en fait alors garder le contourner voilà donc c'est ça veut dire qu'on a déjà en fait la plupart de ces tablettes sont déjà disponibles elles sont là c'est facile en fait à utiliser ça fait partie de notre quotidien si je reviens en fait à l'intérêt des tablettes par rapport à la réalité augmentée c'est des expériences grandeur nature on n'a pas de limite en fait sur sur l'expérience qu'on veut pouvoir bâtir là le tigre il fait deux mètres mais tout à l'heure je vous montrerai qu'on pourrait avoir une carcasse d'avion sur lequel on va faire une formation ou une formation une type d'inspection en fait et ça se superpose à la réalité le deuxième gros avantage en fait alors pour les pour les gens qui connaissent ce qu'on appelle la notion de motion tracking c'est le suivi des mouvements ce qu'on voyait tout à l'heure en fait c'est que si je me balade autour du tigre en fait l'image enfin le téléphone capte mes mouvements et reconstitue l'image à une telle vitesse qui me donne l'impression que l'objet est ancré dans la réalité dans ma réalité on va le revoir encore tout à l'heure donc j'ai une vraie illusion et j'ai une vraie immersion dans cette réalité le dernier point qui est très important et là pour le coup qui est nouveau c'est cette capacité aujourd'hui en fait à créer des objets 3d en haute définition sur lesquels on va rajouter de la spatialisation sonore c'est totalement bluffant alors plutôt que de le dire parce que là c'est j'ai fait mon commercial de base qui est très intéressant c'est de le voir et on l'a vécu avec avec guillaume willy en fait sur des présentations il n'y a pas très longtemps ou avec david en fait qui est l'un des fondateurs de scénar on l'a présenté à des à des directeurs d'innovation de grands groupes c'est au moment où ils prennent l'application et qui la teste devant eux là c'est waouh c'est on se doute pas qu'on est à ce niveau de de crédibilité sur les objets qu'on va impliquer dans la réalité donc c'est une vraie c'est une vraie immersion scénar un slide sur scénar en fait c'est une des premières plateformes de formation immersive en réalité augmentée sur mobile et quand on parle de plateforme en fait il ya un certain nombre de composants qui sont importants à payer modèle c'est ce qui nous permet de réaliser très rapidement des nouveaux simulateurs comment va comme celui qu'on va vous montrer tout à l'heure alors c'est des gros mots on parle d'api on parle de modèles si on fait un rapprochement avec un outil qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours qui est le tableur les modèles c'est les templates c'est le template de facturation qui est déjà préétabli et que je vais pouvoir activer et les api c'est c'est les grandes fonctions que j'ai utilisé donc si je fais une analogie en fait les modèles dans la plateforme ça va être par exemple en fait les templates de pays on appelle les équipements propriétés de protection individuelle et les templates d'inspection de gestion de process et ce qu'on appelle les api ça va être ça va être les grandes fonctions de gestion du temps de surveiller etc le cms c'est le studio qui va me permettre de créer ses contenus et puis de les associer avec des niveaux de sécurité à des profils à des stagiaires des formateurs etc la application c'est ce que vous voyez sur le côté c'est ce qui va me permettre de consommer ses expériences et ses simulateurs donc cette expérience aujourd'hui ces applications c'est sur mobile sur tablette apple android ce qui fait que ça se déploie extrêmement rapidement et sans freins sans freins qui sont des freins qu'on a connus notamment avec les casques en fait c'est pas toujours évident de déjà de donner ça de donner cette expérience à quelqu'un sans le former il ya un petit temps préparation certaines personnes ont le vertige qui aujourd'hui avec les problématiques en fait d'hygiène etc c'est un peu plus compliqué voilà avec les mobiles on travaille en fait sur un équipement qui est qui scale assez rapidement qui est assez facile en fait à nettoyer si on le souhaite etc maintenant cela dit on travaille aussi avec microsoft sur les hololens qui nous intéresse et tout ce qu'on bâti aujourd'hui en fait sera compatible avec ce genre de technologie trois modes de démo sur cette plateforme un mode démo donc c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure en live en fait pour au lieu de faire une démonstration sur une vidéo je pourrais très bien en fait montrer à quelqu'un même à travers en distanciel ou en présentiel une démonstration incendie comme on va le faire tout à l'heure un mode entraînement c'est ce que j'ai fait pour pouvoir faire une démonstration sans trop me planter donc je me suis entraîné un certain nombre de fois avec guillaume et le mode examen c'est le mode qui va me permettre de valider mes compétences et les transmettre potentiellement à un lms ou un formateur qui sera avec moi qui doit valider c'est la l'expérience acquise le dernier point les tableaux de bord derrière cette plateforme il ya évidemment toute une analytique c'est pas juste des jolies des jolies expériences en fait il ya toute une analytique qui va nous permettre pour les formateurs de piloter les expériences et les formations et pour les utilisateurs de monter en compétences directement en auto-signal en auto formation en termes de positionnement le choix de scénar de se positionner sur tous ces simulateurs qui sont sur les problématiques de risque est partie d'un constat la formation traditionnelle est inadaptée à bon nombre de scénarios je les ouvre tous souvent trop dangereux trop coûteux impossible à reproduire comme par exemple le confinement dans une galerie minière ou rare exemple un tremblement de terre si on prend les exemples en fait quelques exemples et c'est des exemples qu'on a photographié sur la base de nos simulateurs sur la sur la photo de droite que vous voyez c'est une grue qui en train de manipuler une charge lourde et j'ai une problématique en formation d'équilibrage et délingage et si c'est pas fait correctement basse et l'accident est ce que vous voyez sur la droite c'est les conséquences d'une mauvaise manipulation lors de la simulation accident donc là ça tombe avec un bruit fracassant ça ça pousse en fait les barrières de sécurité et voyez que la photo est un peu floue on a même rajouté en fait un nuage de fumée pour vraiment immerger l'utilisateur sur cette sur cette simulation autre type d'exemple sur la sur la gauche que vous voyez c'est un choc électrique dans une boîtier une fuite de gaz dans un dans une usine voilà ou encore comme on appelle ça un arc flash guillaume c'est ça un arc flash dans une armoire électrique qui a bien retenu mes leçons là autre exemple qui sont plus alors c'est des simulateurs pour faire par exemple pour apprendre en fait un collaborateur par exemple à inspecter la carlingue d'un avion pour vérifier tout le système électrique voilà là quand je vous dis grandeur nature ça fait plusieurs mètres de haut et de longueur c'est compliqué d'en avoir un tous les jours dans son jardin dans sa cour là je pourrais en fait le mettre assez rapidement je pourrais m'entraîner même chez moi enfin à condition d'avoir un jardin assez grand pour pour avoir une expérience intéressante pareil un excavateur c'est pareil pour former plusieurs personnes il faudra louer un le mettre à un certain endroit tourner autour là je l'affiche en fait et je le fais apparaître directement dans ma cour et je peux travailler autour et quand on parle d'augmentation enfin de réalité augmentée de spatialisation sonore dans certains de nos simulateurs vous avez le son et le son par exemple quand vous rapprochez de l'objet le bruit du moteur augmente quand vous éloignez le bruit diminue c'est totalement bluffant aussi la dernière photographie ce qu'on voit c'est un système de pompe et ce qui était très intéressant c'est qu'on voulait former les utilisateurs qui pouvaient se promener tout autour regarder comment c'était construit etc et en appuyant sur la gauche la décomposer pour regarder en fait comment elle s'est construite démo alors guillaume ou il y je vous propose de récupérer le micro bien sûr moi je vais m'admettre et vous allez me guider en fait pendant la présentation alors là j'ai une petite manipulation à faire sur zoom il faut que j'arrête on va laisser eric prendre le rôle de l'apprenant s'équiper avec son device qui est un simple ipad donc là on sort pas les connecteurs le casque et les capteurs et il va commencer l'expérience en lançant son exercice quelques instants j'en profite comme il ya un temps on a omis de vous le dire au début mais vous avez bien évidemment la possibilité de poser des questions via le chat en bas on répondra à toutes ces questions à la fin de la présentation pour que vous puissiez avoir les éléments qui vous intéressent là je repasse sur mon j'ai un ipad en fait j'imagine que tout le monde le voit je vois bien je rentre dans l'application je te laisse commenter donc là eric est rentré dans l'application donc il vient d'avoir la liste des simulateurs auxquels il a accès donc en fonction des profils utilisateurs on limite ou pas les simulateurs et là la première étape il va ancrer l'objet virtuel dans la réalité donc vous avez une petite mire bleue qui est en train de scanner l'environnement et qui va chercher de la texture et des objets physiques pour voir s'ancrer donc c'est un peu l'un des deux secrets de l'expérience le temps qui cale sa mire donc là il va viser son tapis normalement on va le voir arriver dans quelques secondes voilà donc là vous avez le son qui s'est lancé j'espère ça ça va pas trop et normalement pour moi c'est bon eric vous avez sous les yeux la poubelle qui brûle et l'exercice qui vient de se lancer avec un feu de poubelle en direct de chez lui il va démarrer on vient de l'entendre se brûler puisqu'il est trop près du feu et que les indications qui apparaissent en bas et il trouve un mur sur sa gauche sur lequel il va pouvoir déclencher théoriquement l'alarme s'il a bien retenu pour une formation théorique là vous avez l'alarme qui se déclenche ça fait partie de l'expérience on parlait de la spatialisation du son tout à l'heure il s'est saisi de l'extincteur il ya un petit décalage entre l'image et ce qu'il réalise mais c'est normal un retrait de goupilles il est guidé sur cette phase d'apprentissage le test de l'extincteur sur le sol maintenant il va tenter d'éteindre chez moi en tout cas il ya un petit problème de bande passante je sais pas si c'est pareil chez tout le monde mais bon on voit bien l'exercice donc là on est sur un apprenant qui débute et qui fait à peu près n'importe quoi ce qui est pas mal d'ailleurs en arrosant le sol donc il ya peu de chances que ça réussisse donc là il a échoué il a échoué et on voit derrière le feu qui s'étend au delà de la poubelle et qui commence à envahir l'espace que là il ya un vrai effet on voit tout de suite ce qui se passe quand on n'agit pas correctement et qu'on va pas assez vite au clé il va pouvoir tout de suite relancer l'exercice ce qu'il vient de faire donc vraiment répétition à l'infini relancer l'alarme reprendre son extincteur et faire son test il vient de le tester je le suis un peu et là il attaque l'extinction du feu normalement ce coup là il devrait y arriver voilà donc là le feu est éteint si tu t'approches alors effectivement il ya le petit pop up vert qui indique que c'est correctement fait si tu t'approches au dessus de la poubelle éric normalement on va voir le contenu qui a brûlé voilà donc on découvre quelques déchets papier et une bouteille de produits quelconques white spirit qui peut justifier le départ de feu donc là là vous avez vécu une expérience avec un échec au début une expérience avec une réussite et ce genre d'exercice peut être répété à l'infini par l'apprenant sur sa tablette l'une des grandes forces c'est que la poubelle est dans l'environnement réel donc on a beaucoup de clients qui nous parle de réalité virtuelle et qui nous challenge est sur le fait que l'environnement n'était pas le leur donc là la poubelle on vient incrémenter n'importe où sur un plateau tertiaire dans un atelier dans une chambre d'hôpital et le jour où l'environnement dans lequel on ne souhaite pas faire l'exercice n'est pas disponible parce que l'atelier est en réparation ou la chambre d'hôpital est occupée on va à ce moment là basculer sur un environnement virtuel via la petite icône avec les briques en haut à droite sur lequel eric va pouvoir cliquer voilà et là on retrouve la même poubelle mais dans un environnement virtuel petite proesse technique c'est que sur la droite vous avez vu un bout de fenêtre et la fenêtre est ouverte sur le monde réel donc eric en train de faire un tour sur lui même on va voir arriver la fenêtre voilà vous retrouvez le kake mono qui avait dans la pièce où il installé donc là on peut imaginer venir déclencher l'environnement que l'on souhaite en fonction de ce qui est recherché la fameuse chambre d'hôpital ou le fameux atelier s'il ya besoin de d'immerger au maximum l'apprenant voilà sur l'exercice donc on a découvert tout ça donc aujourd'hui c'est une des pistes qu'on travaille il ya plein de questions ce qui se pose et on travaille avec des spécialistes de sécurité d'incendie comme willy willy est ce que tu peux nous dire au niveau obligation réglementaire et code du travail toi en tant que spécialiste de l'incendie ce que tu penses de cette solution de formation le le col du travail nous demande que chaque salarié soit formé à l'utilisation d'un extincteur et à la reconnaissance de l'alarme donc cette solution pour moi c'est un complément c'est évidemment c'est c'est pas une mise en pratique réelle mais c'est un complément on est on est un peu en cheval à cheval entre la partie théorique et la partie pratique de l'exercice en grand avantage de cette solution c'est de pouvoir faire les exercices en répétition comme tu disais guillaume tout à l'heure c'est que on peut s'exercer et en répétition et puis on peut aussi s'attacher en fait à tout le process qui a en avant l'extinction là on a vu donc la mise en place de l'extinction du feu de poubelle mais on peut aussi s'intéresser à tout ce qu'on peut on peut rajouter en fait tout un tas de process en amont c'est à dire donc là on a vu le déclenchement de l'alarme ça pourrait très bien un voyant au niveau de la centrale incendie dans un hôpital ça pourrait on pourrait éventuellement mettre de la fumée à un endroit sous une chambre et voir les réactions et donc ça permet pour moi de mettre plus de rajouter un environnement que nous ne pourrais pas reproduire nous après sur nos formations réellement avec nos bacs à feu par exemple d'accord c'est plus la partie qui serait sur powerpoint d'ailleurs en fait c'est ça parce qu'on nous a même demandé même de reproduire le numéro de téléphone qu'il faudrait faire si en cas d'apprendre à tous les utilisateurs tout ce qui se passe avant c'est ça d'accord pour toi il ya des vrais avantages à intégrer ce type de solution dans un séquencement pédagogique alors oui parce que aujourd'hui je pense que depuis quelques années donc la formation incendie c'est quelque chose qui est ancré dans les entreprises on a commencé il ya très longtemps donc on était quatre palettes au fond du parking et puis on apprenait à éteindre un feu avec les extincteurs sur le feu de palettes petit à petit on est arrivé avec des solutions un petit peu plus écologique donc avec les bacs à feu qu'on a connu avec les bouteilles de gaz et puis et puis des solutions qui sont proposées aujourd'hui beaucoup avec des camions incendie donc ça c'est des solutions qui sont maintenant qui commencent à être connues par le par l'entreprise l'avantage de cette solution simulateur nous permet donc de créer un feu dans un environnement réel des apprenants on peut imaginer comme tu le disais aussi tout à l'heure c'est on peut imaginer un feu dans une réserve d'un magasin on peut imaginer un feu dans une chambre de d'un ehpad par exemple donc on se retrouve vraiment dans l'environnement chose qu'on ne peut pas faire avec notre camion incendie ou avec notre bac à feu qu'on va mettre dehors le simulateur aussi permet donc cet esprit de répétition cette répétition qu'on peut faire à l'infini et qui permet aussi donc de ne pas de ne pas gâcher on va dire de d'extincteurs enfin de ne pas vider les extincteurs on peut le faire dix fois quinze fois et on n'utilise pas de consommables et puis autre aspect aussi c'est que dans cette solution c'est que c'est un aspect environnemental c'est à dire que au sol on utiliserait réellement un extincteur à poudre ou un extincteur à mousse on se retrouverait donc avec beaucoup de dégâts autour de nous que là en fait environnementalement c'est plutôt sympa parce que on n'a pas de déchets ok merci Willy merci Willy pour ce retour du coup ce que je te propose Guillaume c'est qu'on parle de ton expérience maintenant c'est à dire l'intégration de la réalité augmentée sur mobile dans un des dans une des formations que vous avez mis en place sur l'habilitation électrique étant ce qu'on a fait ensemble l'année dernière et puis le retour d'expérience avant industrialisation exactement alors je reprends le slide effectivement l'exercice incendie que vous avez vu vous avez constaté lorsque Eric a lancé l'iPad c'est que c'était pas le premier simulateur qui existait il y a d'autres simulateurs donc ça fait on a un peu de règles on va vous partager sur sur ce qu'on a fait précédemment avec ce type de techno alors juste un petit mot sur bureau veritas leader mondial sur marché des essais de l'inspection de la certification ça fait un peu plus de 180 ans qu'on existe on est 100% français et notre mission qu'on suit c'est à réduire les risques et améliorer les performances de nos clients on accompagne tous nos clients sur des développements de solutions d'essais de contrôle de certification de labellisation et de formation et de conseils à la conversion des risques on a un peu plus de 80 mille collaborateurs qui sont répartis sur 160 pays et ça fait presque 180 ans je pourrais dire qu'on innove ça fait vraiment partie de notre adn avec beaucoup de protocoles beaucoup de certifications de label tout récemment des choses techno comme les contrôles par drone des inspections connectées avec des lunettes type google glass c'était assez naturel pour bureau veritas d'aller se pencher sur les technos immersives pour les formations qu'on délivre pour le compte de nos clients et notamment l'air mobile qui pour nous emportait un certain nombre de critères par rapport aux cahiers des charges qu'on pouvait avoir alors le premier domaine sur lequel on s'est lancé c'est les formations à l'habilitation électrique en france le code du travail impose une formation et une habilitation à tout employeur lorsqu'il a du personnel qui évolue à proximité d'installation électrique il ya une norme qui existe depuis 2012 et sur laquelle on innove quasi en permanence alors on a commencé il ya sept neuf ans avec des petites télécommandes de vote des boîtiers de vote interactifs à l'époque c'était super sympa et super ludique on a en vrai maintenant il ya que l'axone caout forcément on a innové avec des platines pédagogiques mobiles avec des modules d'e-learning de l'adaptive learning et il ya un an maintenant tour on a lancé la réalité augmentée sur l'habilitation électrique en se calant sur les retours qu'on avait de nos stagiaires et de nos nos formateurs qui nous demandaient tous de la pratique plutôt que de la théorie et de la mise en situation il y avait une solution très simple qui consistait à se dire on va mettre des platines pédagogiques et des armoires partout il ya des notions de coût d'utilisation de multiplicité du formateur qui était compliqué à mettre en oeuvre et c'est assez naturellement qu'on est arrivé sur des techno immersives avec un cahier des charges qui était assez simple qui consistait à vouloir faire quelque chose de utile pédagogiquement de ludique de très facile à prendre en main pour les stagiaires et pour les formateurs et c'est là qu'on a coincé avec la techno concurrent qui est la réalité virtuelle pour nous il est plus complexe de déployer des casques de verts que des devices type type ipad donc une fois qu'on a eu lissé tout ça on a fait un puck avec touch flow il ya un peu plus d'un an et puis une fois qu'on a eu fait ce pack on sait on s'est mis en mode lab et on a développé les exercices et scénarios et on a lancé ça en prod on est en prod depuis le mois de septembre 2019 sur un centre pour commencer et aujourd'hui aujourd'hui jusqu'au 16 mars on l'a déployé sur 12 centres de formation en france avec un certain nombre de retours de nos stagiaires et de nos formateurs juste après ce que je vous propose c'est de voir une démo alors je vais je vais très simplement avoué et humblement avoué et je ne vais pas prendre le risque de faire comérique pour deux raisons c'est que déjà je suis moins bien équipé que lui j'ai un câble et que j'ai de la bande passante donc j'ai fait l'exercice ce matin avec une petite vidéo vous allez retrouver les mêmes éléments qu'il y a derrière moi avec la lampe et les rideaux rouges et pour prouver que c'est tout récent vous allez voir que j'ai utilisé un engin spécial pour connecter l'armoire au sol alors vas-y tu peux lancer Eric si on met sur pause donc là c'est ma les l'exercice se lance donc je suis je suis je suis je suis chez moi je vais lancer l'exercice avec une mission c'est très gamifié il va falloir que j'aille changer les lames d'un malaxeur de mémoire sur cet exercice donc à chaque étape il va falloir que je mène un certain nombre d'exercices donc là on est sur un vrai scénario complet que les formateurs intègrent dans un déroulé pédagogique donc mon jeu se lance tu peux tu peux activer la lecture Eric la première étape ça va être de positionner la sète virtuelle donc je vise mon attestation de confinement et je positionne une étagère on va remettre sur pause Eric s'il te plaît avec un premier exercice qui va consister à m'équiper donc je connais ma mission je sais comment je dois intervenir il va falloir que je m'équipe et que choisir mes outils mes EPI mon balisage vous avez en bas à droite le nombre d'équipements que je dois récupérer donc là je suis à 0 sur 10 et en haut à gauche un score avec un temps le temps n'influant pas sur le score en sécurité c'est important donc le score a été mis en place pour pousser les apprenants à répéter les exercices donc si vous faites des fausses manipulations vous baissez votre score si vous faites des bonnes manipulations vous augmentez votre score donc là on peut relancer Eric comme je suis un pur apprenant et je ne connais rien à l'électricité je vais être guidé sur un premier exercice et on va me dire ce qu'il faut que je prenne donc je vais commencer par m'habiller simplement touchant l'écran vous allez voir je clique sur le casque clique sur la combinaison en coton les chaussures etc et je viens récupérer les éléments de temps en temps je me trompe là c'est parce qu'on est en mode démonstration fait exactement en mode entraînement normalement tu serais pas guidé non en mode entraînement on n'est pas guidé effectivement donc je vais laisser la séquence se finir pour pour apprendre donc là j'ai j'ai tous mes équipements on va remettre sur pause Eric voilà donc les exercices qui suivent sont pas dans la démonstration puisque l'exercice complet il faut compter une bonne vingtaine de minutes mais vous retrouvez pour les puristes d'électricité toutes les étapes de vérification des epi de contrôle des gants et là on revient sur des systèmes un petit peu plus classique avec du cm de l'insertion vidéo des questions réponses c'est une vraie expérience d'apprentissage et à la fin de cette séquence là qui dure trois quatre minutes on va retrouver une armoire électrique qui va venir s'incrémenter à l'écran si tu relances Eric et là c'est exactement ce que vous disait Eric tout à l'heure j'ai une armoire électrique basse tension une armoire pédagogique avec le tapis de sol qui se déroule dans mon salon sur lequel je vais pouvoir m'entraîner niveau déco ça donne ce que ça donne mais la porte s'ouvre on a vraiment le son qui se précise on retrouve le plan sur la porte qui va me permettre d'identifier les composants sur lesquels je dois agir et ma première étape ça va être d'identifier ma zone de travail et de faire ce qu'on appelle l'analyse de risque donc on retrouve c'est vraiment la même armoire que l'armoire physique sur laquelle ils vont s'entraîner après donc j'ai consigné comme on est en mode démo je saute l'étape de vérification d'absence de tension et là dans mon package je vais aller m'équiper avec le tournevis qui va me permettre de dévisser la plaque en plexiglas que vous avez sous les yeux je clique simplement dessus et je vais pouvoir aller retirer cette plaque en plexiglas donc là je me suis trompé là je l'identifie et comme j'ai très mal fait mon analyse de risque voilà merci donc j'ai raté mon analyse de risque peut-être que certains l'avaient vu en haut à droite le need gap on a on a une analyse de risque est mal faite donc un accident qui se déclenche donc on a recréé des accidents un certain nombre dans les scénarios en échangeant avec nos consultants et nos formateurs sur ce qui pouvait se passer on a une certaine expérience des accidents qui se déclenchent via nos autres métiers chez bureau veritas et et les armoires électriques c'est souvent sombre et chaud et les insectes adorent ça c'est quelque chose qui arrive donc vous avez là vécu vraiment ce qu'on propose aujourd'hui à nos stagiaires alors on découpe ça au long du séquencement pédagogique ils ont plusieurs exercices à réaliser sur les formations et en fonction des stages et de ce que le formateur recherche il déclenche tel ou tel exercice avec tel ou tel accident je vous disais tout à l'heure ça fait six mois jusqu'au confinement qu'on a déployé ce type de solution donc aujourd'hui on a un certain nombre de retours de nos apprenants la première chose qu'ils adorent en fait c'est le fait qu'on ait un asset virtuel qui soit dans un environnement réel c'est peut-être un peu plus simple et moins anxiogène qu'un casque pour eux et en fait ils retrouvent des éléments qu'ils ont l'habitude de voir au niveau des sensations on estime qu'on arrive à reproduire 80% des sensations réelles ce qui n'existe pas encore c'est tous les systèmes de pression de serrage quand on tient un tour de vis que la vis résiste ou ce genre de choses c'est très compliqué à réaliser mais on n'est quand même pas très loin de la réalité et on le redit mais le son est quelque chose qui revient assez souvent et qui contribue pleinement à l'expérience l'un des autres thématiques que nos stagiaires et nos formateurs adorent c'est la possibilité d'avoir plusieurs scénarios on a eu des apprenants on a interviewé plusieurs lorsqu'on a lancé pour corriger et améliorer le système qui nous disait que ça faisait un certain nombre d'années qui se formaient sur le risque électrique parce qu'il ya une périodicité et que c'était la première fois qu'on leur proposait des exercices de ce type avec des scénarios variés et des choses aussi proches de la réalité là on n'est plus sur de la platine pédagogique standard les autres éléments qu'on a pu constater si on regarde sur la colonne sur la colonne 3 et rick c'est à la pratique limitée la possibilité de refaire les scénarios donc on avait nous cette volonté parce qu'on sait qu'un cerveau adulte apprend en pratiquant et en répétant et on s'est rendu compte qu'en fait il se prenait vraiment au jeu et notamment le système de points j'insiste là dessus fait que les stagiaires font l'exercice le réussi c'est le refont pour avoir plus de points ou avoir plus de points que le copain d'à côté on a une vraie répétition et des parties très importantes en sécurité comme l'analyse de risque sont répétées c'est vrai qu'on a été marqué beaucoup de data on en reparlera l'exercice 1 est réalisé avec une analyse de risque qui dure trois secondes on meurt le deuxième elle dure 25 secondes parfois on meurt encore mais si on meurt une deuxième fois la troisième analyse de risque on a eu des apprenants qui faisait trois fois le tour de l'armoire qui se couchait par terre pour aller chercher tous les défauts la mémorisation on sait qu'on est sur des systèmes de mémorisation plus important avec ce type d'exercice que du slide à plat la littérature est encore très anglo-saxonne sur le sujet mais elle va arriver en france et une étude de l'université de l'ayowa qui est sortie il ya quelques mois qui montre que on a 40% de succès en plus en évaluation avec des stagiaires qui sont qui ont pratiqué sur ce type de solution immersive virtuel ou augmenté ça c'est un vrai plus à notre sens pour nos apprenants et nos clients et les datas on en parlait juste avant le formateur bénéficie d'une console sur lequel il voit en temps réel les stagiaires évolué et il peut identifier les points sur lesquels ils ont réussi ils ont fait des erreurs donc il peut lancer dix stagiaires en même temps avec dix armoires virtuelles et se rendre compte qui font tous l'erreur au même endroit alors que sur une salle de travaux pratiques aussi grande soit elle est bien installée est très compliqué de contrôler dix apprenants sur dix installations pédagogiques différentes et là là on arrive à le faire les petits points bonus on peut dire qu'ils sont arrivés c'est la souplesse eric vous le disait tout à l'heure c'est scalable et on peut imaginer des personnes pratiquant où elles veulent quand elles veulent donc eric a mis le feu dans son salon moi je me suis fait attaquer par des guêpes avec l'armoire électrique en lien on est très autonome on peut le faire tout seul ça c'est un vrai plus et puis oui il avait souligné l'empreinte carbone qui n'est pas neutre en termes d'installation de matériel de déplacement par rapport à des situations et des environnements réels donc ça c'est vraiment les les le bilan les points qu'on en retire au bout de six mois d'expérience et on a vraiment hâte maintenant que de relancer le système avec les stagiaires dès qu'on pourra sortir de ce conflit voilà voilà le retour alors je sais pas où il est directeur de la formation ouest chez bureau veritas il a des formateurs qui utilisent le système dans ses équipes peut-être que tu veux rajouter quelque chose ou il dit moi ce ce le système est utilisé dans la région ouest là depuis depuis maintenant deux mois ce que c'est on n'était pas dans la c'est pas nous sommes partis les premiers sur cette sur ce test là donc ça fait deux mois que les formateurs l'utilisent aujourd'hui le retour des formateurs est très positif ça a permis pour eux de se détacher on avait des formations un peu descendantes avec des powerpoint des choses comme ça et on pouvait être prisonnier parfois peut-être de du scénario de nos powerpoint que là aujourd'hui en fait au lieu de faire des grands discours en powerpoint ben en fait on passe facilement à l'action sur le simulateur et ça permet en fait d'avoir une mémorisation plus sympathique au niveau des apprenants et puis et puis maintenant aujourd'hui là vu les circonstances actuelles ça va nous permettre en fait de nous en servir pour faire des simulations pratiques à distance on va développer plus en plus les classes virtuelles en habilitation électrique par exemple et on va pouvoir exercer nos apprenants à distance sur sur les armoires électriques par exemple et puis et puis aussi le retour formateur important c'est qu'aujourd'hui lorsqu'ils faisaient de la pratique qui quand ils vont dans la salle pratique ils pouvaient pas emmener les six huit personnes avec eux dans la salle pratique pour des raisons de sécurité donc là ça permet en fait qu'ils emmènent avec eux deux trois personnes en salle pratique réelle et les autres les autres apprenants restent en salle et s'exercent sur le simulateur ou les simulateurs et et en plus les simulateurs c'est ils vont retrouver la même armoire électrique quand ils seront en pratique réelle d'accord merci wily merci wily du coup je pense rique ouais 14h40 on est dans les temps on a terminé donc je vais revoir avec pascal en fait on doit avoir quelques questions juste avant de prendre les questions pour les questions effectivement voilà les gens qui aimeraient nous quitter maintenant c'est j'aurais juste profité pour un vous remercier d'avoir assisté à cette présentation et je voudrais faire un grand merci à guillaume et willie d'avoir accepté de jouer le jeu de se préparer de faire cette présentation avec moi vous allez recevoir un petit questionnaire pour nous aider à nous améliorer par email donc merci de nous le transmettre ça va nous permettre de voir en fait quels sont les sujets qui vous intriguent qui vous intéressent peut-être de revenir vers vous si vous avez des sujets de simulation ou simulateur en fait que vous aimeriez tester voir pour être direct en fait on a on vous propose ainsi si votre iphone téléphone etc est compatible avec le petit tigre tout à l'heure ce qu'on vous propose c'est d'aller directement sur votre store préférée google ou app store de de taper scénar en fait et de télécharger l'application scénar on a créé un mode guest pour vous pouvez directement le tester c'est à dire que vous téléchargez l'application vous mettez en guest et vous pouvez mettre le feu en fait chez vous à un petit panier et le tester même pendant la période de confinement avec vos enfants alors il y a qui doit y avoir quatre simulateurs pour ceux qui s'intéressent au chariot élévateur aux formations à l'inspection d'un chariot élévateur je crois qu'il ya le forklift aussi à l'intérieur d'ailleurs belle heure ce que m'avait dit corinne en fait et il doit y avoir peut-être aussi le gazlique gazlique où là on rentre on est en réalité virtuelle on se promène dans une usine on doit chercher en fait une fuite et on a un scénario un petit scénario pour voilà soit on tourne la bonne manette et on gagne des points soit on tourne la mauvaise et on fait tout exploser voilà pascal on a encore trois minutes quatre minutes même il ya beaucoup de questions donc je vais en sélectionner quelques unes donc première question dans l'exercice du départ de feu combien d'heures de travail pour construire l'exercice ça c'est une question qui revient c'est combien de temps pour faire concevoir comme ça un exercice donner des guidelines sur ce qui s'est passé lorsque l'armoire électrique a été développée pour bureau veritas où il ya eu deux mois de poc et après quatre mois pour développer l'ensemble des scénarios et des assets etc sachant qu'on est sur un simulateur si je me trompe pas et rick tu me corrigeras qui est assez sophistiqué et complexe donc on est plutôt sur sur un schéma haut après sur quelque chose comme le exercice incendie je sais pas ça c'était de l'ordre de quelques fins c'est une ou deux semaines mais je vais pas dire de bêtises on reprendra la question et on a maintenant avec la plateforme on va très vite le plus dur pour nous c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire et de comprendre et de comprendre l'expérience qui sera la plus pratique pour l'utilisateur par rapport à ce qu'on veut lui faire faire donc la partie qualification est la plus importante d'accord alors des questions autour qu'on à partir de combien de personnes à former considérez-vous que l'investissement est permis est pertinent 25 50 100 alors tout dépend pour moi il ya deux il ya deux façons de la question si on est sur des simulateurs standard et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer le si même par exemple simulateur incendie si on en fait quelque chose de standard mon avis si on et qu'on le commercialise en fait au token mon avis très avec très peu de personnes en fait ça peut être intéressant si on va sur des sur des contrats cadres entreprises je sais pas ce que tu en penses guillaume en fait on revient sur les sur les formations c'est plus d'une centaine de personnes en fait à former mais voilà après c'est plutôt un point c'est le coût par rapport à c'est le coût de l'investissement parce qu'une fois que l'application et le simulateur est développé le déployé c'est ce que vous allez voir si vous voulez aller chercher le scénar c'est quelques minutes en fait ok de toute façon on précisera à nouveau les questions par écrit une question sur combien de temps faut-il prévoir pour la prise en main par un formateur moi je peux répondre sur ce qui s'est passé avec les formateurs de bureau veritas pour pour la partie habilitation électrique ils ont été formés sur une demi-journée une demi-journée et après on les a lancés donc une demi-journée où on leur a présenté le séquencement pédagogique et l'appli on va dire sur une heure une heure et demie et deux heures où ils ont répété les exercices avec les ipads et les scénarios de lancement d'exercices avec la plateforme scénar donc c'est quand même assez rapide à prendre en main je vais m'écarter un peu du sujet mais en fait les devices à utiliser sont très simples et ça faisait partie de notre cahier d'échange il fallait que ce soit très rapide et très simple à déployer pour les stagiaires et pour les formateurs c'est une des raisons principales qui fait qu'on est parti sur de l'air mobile d'accord je vous propose une dernière question qui va être liée à la situation actuelle donc n'est il pas possible de mettre ce dispositif de formation à disposition du personnel en confinement afin qu'ils se forment depuis chez eux alors je réponds alors ça fait ça fait partie de notre roadmap privé on va dire ce qu'on n'avait pas anticipé c'est c'est le confinement effectivement donc aujourd'hui aujourd'hui on n'est pas prêt parce que c'est une brique pédagogique qui vient s'incrémenter dans une formation donc il y a d'autres composantes à déployer mais j'espère que dans un futur proche on saura le faire la seule contrainte entre guillemets aujourd'hui c'est l'équipement à partir du moment où la personne chez elle bénéficie d'une tablette ou d'un smartphone compatible avec la réalité augmentée à mon sens il n'y aura pas de vraie limite d'accord c'est ça répond d'ailleurs tu réponds un peu une dernière question qui était de quel équipement doit disposer en fait un apprenant quoi pour pouvoir utiliser le simulateur alors son téléphone ça ou une tablette simplement une tablette une tablette ou un smartphone ios ou android il va pouvoir installer alors il y a une autre chose qui est très importante et ça nous arrive souvent j'en profite je déborde sur le temps je suis désolé c'est que on a besoin d'une connexion internet pour télécharger l'application et les scénarios et une fois que c'est installé sur le device il n'y a plus besoin de connexion internet donc on n'a pas de coupure ou de choses comme ça lorsque on joue se forme pardon là dessus lorsqu'on se forme avec ce type de techno et ce type d'outils ok ben écoutez il est 47 donc je vous propose qu'on arrête là le webinaire il y a d'autres questions donc comme on l'a dit ce qu'on va faire on va rédiger un document dans lequel on reprendra les questions et évidemment on ajoutera les réponses et ce qu'on vous propose c'est de vous envoyer ce document par retour de vos formulaires que vous nous aurez remplis c'est un bon petit procédé donc voilà si vous en êtes d'accord renvoyez nous les formulaires et on sera avec plaisir on vous renverra les réponses aux questions merci beaucoup merci à tout le monde merci willy merci guillaume c'était top à très bientôt portez vous bien au revoir merci à tous au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501